Laurence, tu es une femme très engagée aussi en politique. Qu'est-ce qui t'a poussé l'envie de faire justement de la politique ? Alors, l'envie de faire de la politique, je faisais déjà de la défense professionnelle avant toute chose. C'est vrai en créant des chambres d'hôtes, le marché à la ferme, les repas à la ferme. Je l'ai toujours fait pour refaire le lien entre la ville et la campagne et pour montrer aux gens ce qu'on produisait et le travail des agriculteurs et agricultrices. Là-dessus, un jour, on est venu me poser la question si je n'irais pas défendre mon métier à un autre niveau en faisant de la politique. Mais quand tu élèves quatre enfants, que tu développes ton entreprise, tu ne penses pas encore forcément faire de la politique. Mais là, ça roulait et je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tu es une femme de terrain. Cela passe également par tes campagnes, que ce soit pour la députation ou le conseil national. Tu as, par exemple, parcouru plus de 600 km en 2015 avec ton attelage lors des élections pour le conseil national. Donc, quelles conclusions tu en tires ? Alors, c'est important d'être sur le terrain et d'être proche des gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. J'ai toujours aimé cette communication avec les gens. Et puis, pour expliquer, se faire connaître et dire qui on est, montrer qui on est. C'est important d'approcher les gens. Alors, effectivement, en 2015, 600 km. Après, on a eu la campagne de nouveau au niveau cantonal. Alors, cantonal, j'ai fait un petit peu moins de kilomètres, 200. Et en 2019, pour le national, j'ai refait à peu près 400 km. Un petit peu moins, 390 et des poussières. Parce que c'est vrai qu'en ayant intégré le bureau du Grand Conseil, j'avais un petit peu moins de temps à mettre sur le terrain. Laurence Cotini, tu m'as confié comme quoi tu étais aussi metteur en scène. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Mon petit côté de metteur en scène. Alors, c'est vrai que j'ai eu la grande chance de faire du théâtre et d'apprendre le théâtre avec Gérard Demière. Et puis ensuite, la mise en scène. Pendant quelques années, j'ai fait pas mal de théâtre. Après, j'en ai fait avec le cœur mixte, l'avenir de Bussi Chardonnay. Et puis, j'ai été une fois dépannée un cœur d'homme, pas loin de la région, la Concorde, à Buffon-de-Château. Et ça fait 6 ans maintenant que je leur fais la mise en scène. Je leur avais dit que je terminais en 2020. Coronavirus oblige, ça a été reporté en 2021. Donc, l'année 2021 sera une grosse année bien chargée pour ma part. Merci d'avoir regardé cette vidéo !